on va balancer ça donc si effectivement ça c'est vrai et là avec tout ce que dit Edo il faut que la communauté LGBT vienne sur le live de Edo et qu'on rétablisse la vérité voilà pour qu'ils comprennent mieux pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe voilà parce que le message je pense qu'ils se sont braqués parce que le message a été mal véhiculé comme Elvige le dit avec tous ceux à qui on a assisté on ne veut plus de oubi en Côte d'Ivoire on ne veut plus de ceci on ne veut plus de cela il y a eu un acharnement à leur rencontre donc ça fait qu'ils se sont braqués donc ils ne protègent rien alors qu'il faut mieux leur expliquer pour qu'ils comprennent et donc il faut que voilà il faut qu'ils viennent sur le live de Edo donc franchement peut-être qu'ils sont là même en commun Elvige c'est toi qui les connais toi tu appelles je ne sais pas moi il y a Leslie aussi qui fait partie de cette communauté-là donc je veux dire parmi vous les influenceurs parce que quand tu écoutes le reportage de France 24 c'est tout autre c'est comme s'il y avait un acharnement qui ne disait pas le nom c'est ce qu'ils ont vu je ne voudrais pas qu'on se met le reportage de France 24 c'est ce qu'ils ont vu tout à l'heure vous allez entendre et vous allez voir je vous dis les gens ne veulent pas les gens ne veulent pas nous dire la vérité tu vous comprenez moi je dis tout ce qu'ils ont qu'on prouve contre Ryan pourquoi Ryan est encore D.O. c'est ce qu'on t'a expliqué Ryan est D.O. parce qu'il est protégé par sa communauté il fait partie de la communauté LGBT même le petit qui a parlé hier lui qu'ils ont montré ses ébats sur la toile le petit quand il a parlé au début il disait quoi oui au pays de gâter gâter et gâter mais après il s'est rétracté il a posé la question de savoir vous voulez que je vous donne des preuves mais moi qui me protège il a été clair quand il a parlé sur le panel de cette petite folle folle de servilée j'ai vu ça j'ai vu la vidéo bah oui il a demandé vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire vous êtes en Irape là mais qui me protège quand je vous donne des preuves et le petit j'ai bien aimé son intervention il a dit ça il a dit la justice c'est pas celui je n'est pas ici c'est là-bas ah oui je balance les preuves qui me protège on partage on partage on partage on partage on partage on partage à 70 cas de tapotage on va écouter les captures on va écouter beaucoup de captures et on va avancer ça et puis tu vois ce genre de turbulence en plus là de ce que vient si tu as une affiche pardon je vais couper ma caméra je vais mettre l'affiche moi l'affiche que je vais attend je vais mettre mais ça va pas plaire aux gens j'ai déjà préparé une affiche attends je vais mettre ça te plait non mais il faut essayer de modifier comme on te voit pas essaye de modifier tout le monde c'est ce que tu veux écris le juste tu as compris mon sujet tu as compris mon thème donc fais une affiche par rapport à ça ah vraiment ça par message pardon mais tu as compris mon thème mon thème c'est de pour la libération de ces deux jeunes et l'enfermement de Rayad c'est-à-dire que la libération on a besoin de faire tout ça là tu mets la photo de Rayad justice justice pour aider des manières je sais pas comment est-ce qu'ils s'appellent le petit-là et puis tu vois zone de turbulence Sylvie Sylvie il faut m'envoyer un message pardon et taper ça tout de suite et puis tu vois et à ce que vient de dire Sylvie tu vois en plus de ce que Sylvie vient de dire zone de turbulence ça veut dire que aussi ce Ryan là tu vois a menti à la communauté LGBT tu vois en se faisant lui passer pour un LGBT tu vois donc c'est important de rire attends Sylvie il y a eu un message Sylvie pour que elle dit j'ai vite sa photo là Sylvie il faut m'envoyer un message je suis en train de t'envoyer je suis en train de t'envoyer bonjour tout le monde il n'y a pas quelqu'un pour bloquer Dana là vous ne lisez pas ce message ah c'est qui Dan attends D H A N A je reviens vos maris seront les clients de ces jeunes à vie et vont vous transmettre les MST après être tag Viviane elle dit tu n'as créé aucun pays il va falloir accepter les autres c'est pas une histoire d'accepter les autres ou pas les accepter on parle d'un fait même aux Etats-Unis un pays qui est non homophobe qui donne la liberté d'expression la liberté de toutes les sexualités quand on parle d'attouchement sur enfant c'est 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 pas un jeu c'est pas un jeu les mineurs là ils sont protégés on parle d'attouchement sur enfant j'ai pas envie de dire le mot de quoi tu nous parles ici toi même ton enfant mais ton enfant l'enfant de ton frère ou bien l'enfant de ta soeur est exposé parler de quoi nous on a des enfants on a peur vous pensez que c'est seulement aux garçons ça arrive ça arrive aussi aux filles il y a plein de gens il y a plein de gens qui sont comme votre soi-disant Ryan là on parle d'enfants on veut les protéger vous nous parlez de quoi il faut arrêter de mettre les commentaires idiots si t'as rien à dire tu dégages voilà Edo tu peux essayer de faire monter le général Aka il ne fait pas sa demande il est en commentaire général Aka fais ta demande s'il te plaît on t'a déjà demandé vous 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 ils sont toujours en prison parce qu'il y a les vacances judiciaires ils ont été mis en mandat de plot pour flagrant délit parce qu'ils ont reconnu l'effet en signant le document leur déposition sans avoir signé et sans avoir lu ils ont signé une déposition qui a été tapée par le policier qui a tapé le PV et ils ont signé et quand ils signent ça c'est comme s'ils reconnaissaient le fait d'accord donc c'est comme si ils ont reconnu le flagrant délit donc on les a mis en mandat de dépôt et comme il y a les vacances judiciaires ils n'ont pas de date de procès donc c'est comme s'ils étaient en cabinet c'est quoi tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit si vous faites c'est la procédure normale au fait voilà si un enfant vient déclarer qu'il était abusé normalement c'est vrai mais il doit avoir quand même un kit qui est déjà préconçu qu'il est là pour les cas des VORL quel que soit le sexe de l'enfant qui vient voilà tout médecin a le droit de vérifier donc si il y a des vacances judiciaires tous ceux qui ont été VORL il n'y a pas de kit pour eux donc comme il y a des vacances judiciaires il n'y a plus de permanence mais les gens nous prennent pour des bruits qu'on n'a qu'à se dire la vérité en fait pourquoi dans ce cas le kit n'est pas sorti le kit de VORL pourquoi ça n'est pas sorti en fait c'est ça le kit n'est pas sorti pourquoi on peut s'allait vérifier l'enfant mais qui m'appelle Fofo là qui voulait parler vas-y allô ok en fait je disais que Sireana il est protégé parce que les enfants même le protègent parce qu'ils ont peur ils sont dans une communauté où eux-mêmes ils ne sont pas rassurants ils ont franchement ils ont très peur de ce qui va leur arriver après c'est à vous que l'enfant dit j'ai oublié dans les messages j'ai oublié mais après moi ils me protègent les enfants ont franchement peur en fait ils ont des cèdres d'eau c'est qu'ils ne font pas faire sorti en fait il y a aurait déjà quand tu écoutes lui qui a parlé hier il était clair il est de famille très démuni ses parents n'ont pas les moyens ses parents sont pauvres donc voilà et il disait que lui ses parents savent ce qu'il fait déjà ses parents connaissent son orientation sexuelle et donc quand il est apparu sur les réseaux sociaux qu'il était en pleurs et tout je pense qu'il y a des gens qui m'ont appelé de l'Europe ses frères et tout qui lui ont dit de rester carrément à l'écart de ce sujet là donc lui il est venu hier pour demander de le laisser à l'écart de ce sujet là il ne veut pas il ne veut pas être mêlé à ça en fait et qu'il connaît il connaît très bien Ryan il connaît très bien tout le groupe parce qu'il est dedans il fait partie de ça mais il ne veut pas être mêlé donc je pense que les gens lui disaient je pense que c'est Bio qui lui disait il y a Bio qui lui disait mais écoute là Ryan a balancé tes publications tes photos tes vidéos tes émisexuels sont dans tous les inbox des gens donc toi aussi il faut casser pour lui et c'est là il a dit que mais TikTok n'est pas la justice et qu'il préfère aller dans un commissariat pour déposer ses preuves et non pas balancer ça sur les réseaux sociaux mais oui mais parce qu'après comme on le dit moi je pense que c'est un mal qui est plus profond que ce qu'on ne voit c'est même pas Ryan pour moi Ryan c'est juste l'enveloppe mais ce qui est à l'intérieur exactement ce qui est à l'intérieur on ne peut pas imaginer donc soit il faut changer carrément l'orientation du combat pour que les gens pour que ça puisse porter parce que si on passe notre temps à taper aussi un peu trop sur ce Ryan là est-ce que ça va porter parce que si tu veux c'est lui qui pilote c'est lui qui est le cerveau en fait c'est lui qui est allé malédancer les trucs pour mettre les enfants derrière les barons les vraies personnes sont en bas hein les vraies personnes se trouvent en bas c'est rare qu'elle a coup de tue vous n'avez pas écouté les conneries et les bêtises qui sont sur les réseaux sociaux vous savez le monde est cible le monde est cible personne n'est au-dessus de quoi que ce soit de la loi tout le monde qui est derrière toi ça ne chauffe pas ben oui allez là Ryan là la seule couverture qu'il a c'est qu'il est homo c'est tout aucun homo ne va permettre que ça arrive parce que le combat qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux est un combat qui abat les rubis exactement c'est ça d'accord donc les jeunes se rencontrent et faire un combat abat les rubis et puis c'est Ryan vous allez déposer pour que les jeunes n'ont qu'à le fouetter non voilà c'est une très mauvaise communication parce qu'ils pensent que Ryan c'est une victime parce que les homophobes sont rentrés dans ce combat et ils ont détourné le combat en fait ce combat là c'est les LGBT eux qui doivent le faire c'est un combat qui appartient à l'autre Guigui c'est un combat qui appartient à celle qui a reine c'est un combat qui appartient à tous les LGBT déclarés sur les réseaux sociaux c'est un qui doit faire ce combat là pour faire enfermer Ryan oui oui et toutes ces victimes elles ne parlent pas des choses ces victimes là doivent ils doivent voir quelqu'un soit toutes les victimes rentrent en contact avec moi ou bien rentrent en contact avec d'autres blogueurs pour rester anonymes je tiens bien sur l'anonymat quand on prend le combat de Pabada c'est parce que toutes les victimes ont déclaré de façon anonyme qu'elles n'ont pas été inquiétées l'anonymat est très important dans ça il y a des gens qui veulent être dénoncés mais qui ne peuvent pas être dénoncés parce qu'il y a des blogueurs qui s'amusent à les afficher sur les réseaux donc c'est qui fait qu'ils ont des représailles donc tous ces jeunes enfants qui ont été abusés ils doivent aller se confier chez quelqu'un qui va prendre leur déclaration anonyme qui va venir faire le combat et c'est pour l'avoir été envoyé à une association LGBT et c'est cette association LGBT qui va faire arrêter Ryan et qui va libérer les deux garçons qui sont en prison ils ne sont pas anonymes ils vont craindre en fait en ce moment ça sert à quoi d'avoir des blogueurs mieux ils lancent leurs lives et puis ils déposent les preuves si on doit les afficher non il y a des gens qui ont le droit de déclarer anonymement on ne peut pas savoir sur le droit de qui est tout les preuves c'est à la justice parce que la justice il y a le secret ça ne va jamais sortir et c'est comme ça on fait un combat en fait si on va faire un combat quelqu'un t'envoie quelque chose tu balances et puis nous on le tape là-bas on le frappe là-bas c'est comme ça on fait un combat le combat ne va jamais aboutir en fait clair c'est clair exactement comme lui qui a été affiché en pleine et bien sexuelle ça ne suffit pas en fait ça ne suffit vraiment pas à mon moment j'ai vu j'ai dit mais vous les exposez oui mais il a dit qu'il a filmé il a dit qu'il a filmé on lui a demandé c'était où il dit c'était dans une résidence à Youpougon parce qu'elle pensait que c'était Ryan qui l'avait filmé le petit a dit non c'est pas Ryan que c'est un certain fla-fla mais c'est l'un des amis de Ryan oui c'est ce qu'il a dit mais c'était pas Ryan que Ryan n'était pas là ce jour-là mais vous savez très bien que Ryan il tient ces enfants-là donc logiquement c'est pour ça que je dis que quand tu as un dossier il faut protéger toi-même tu te protèges et il faut protéger ceux-là qui viennent te donner le dossier en main pour gérer parce que si c'est pour les exposer ça ne sert à rien ils ne viendront pas témoigner mais s'ils sentent qu'ils sont en sécurité il y a des choses qui vont sortir mais s'ils savent que dès que je t'envoie des informations tu pars à même temps tu vas balancer ça suit les réseaux sociaux et que moi-même tu ne cherches pas à me protéger ça n'en vaut pas la peine vaut mieux que je reste dans mon coin et que je vous regarde à distance c'est aussi dévoiler sa sexualité et puis ça va être parce que si Ryan se va en prison eux-là ils sont déclarés oubi comment ils font avec toutes les insultes les moquées les sexes la grande voix n'est pas encore un pays où l'homosexualité est légalisée dans elles-mêmes ils viennent aussi à préserver aussi mais ils veulent dénoncer quelqu'un qui a abusé d'eux donc ce sont des déparations qui doivent se faire de façon anonyme ok il y a un enfant il disait que son téléphone est venue dans la résidence où Ryan leur a fait louer il y a un des pompiers mais des vieux père de Ryan qui a volé son téléphone mais ils ont vu des bandits pour voler son téléphone donc en fait ça a vu que Ryan aussi a toutes les informations parce qu'il a volé le téléphone du petit il a toutes les informations donc le petit ne peut pas s'exposer comme ça il y a la vue de ses parents il y a la vue de son entourage c'est à tous dévorer on ne peut pas s'exposer les gens comme ça non hier moi j'ai été choquée franchement bon après comme on dit chacun sait ce qu'il fait sur les réseaux sociaux mais le petit était obligé de monter il était un peu embarrassé vous a montré même la vidéo comme ça en pleine n'est pas sexuelle non ça se fait pas ils ont montré ça il y a devant près de 6000 personnes attend 6000 personnes mais en même temps il est très bah oui oui Fatou je t'ai joué Fatou ok est-ce que je parle pas de l'action il s'échange demain qu'il va te demander attend il y a aurait s'il te plaît s'il te plaît je vais te poser une question à Sylvie moi j'ai pas suivi voilà je vais te poser une question à Sylvie par rapport à cette vidéo je parle pas de l'action sexuelle peut-être mais qu'est-ce tu peux décrire un peu la vidéo qu'est-ce qui s'est passé exactement on ne leur a pas les éclats on ne leur a pas dans 5-10 minutes on ne leur a pas tout ça on ne peut pas mettre ça sur le réseau en fait normalement je ne leur a pas montrer ça c'est flouqué c'était pas flouqué non la seule chose la seule chose est qu'ils ont la seule chose est qu'ils ont caché juste la partie où on voit le gars en train de rentrer dans les fesses de son ami mais on voit le visage le visage était là il est rentré là bien sûr ils ont montré ça la visage c'est Ryan avec un mineur non 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 c'était même pas Ryan il s'appelle attends je regarde Chukadi mais c'était qui c'est pas d'un mineur il a 24 ans il a dit son âge il a 24 ans ça servait à quoi de montrer cette vidéo le but de votre j'en sais rien c'était pour l'interpeller pour qu'il vienne donner son témoignage pour qu'il vienne rendre témoignage il s'appelle Manu attendez je n'ai pas compris au fait il s'appelle Manu qui ont publié la vidéo de deux adultes qui sont traités c'est Mougou pour qu'il y ait deux motres pour venir témoigner contre Ryan exactement tu as compris il y a 6 000 personnes connectées le petit dit ne témoigne pas parce que le petit dit ne témoigne pas parce que c'est pas la justice il n'est pas en sécurité il a suivi un peu le live il n'est pas en sécurité c'est celui-là voilà et puis Sibi tu sais que je ne sais pas si tu sais mais tu sais que le Ryan il y a quelqu'un qui dit c'est faux attendez c'est pas possible c'est faux t'es sérieuse là Valentine pardon viens nous expliquer ce qui s'est passé parce qu'elle peut pas bien expliquer elle dit c'est faux elle dit c'est faux tu mens madame j'ai tout j'ai à vous faire écouter faut laisser il rentre dans Valentina elle ment au moins toi qui détient la vérité t'es venu tu sais pardon comme je ment tu vas venir expliquer viens nous expliquer parce qu'elle n'avait pas suivi les choses parce que les gens sont en train de franchement c'est sauvage une vidéo qui nous a choqué et tu viens de dire que tu mens madame t'es sérieuse donc c'est ce type d'un seul qui a vu quoi les gens qui sont ici comme Babani qui disent qu'ils ont suivi un film en plus on peut inventer un truc comme ça on a tous suivi ça il y a peu qui disent que c'est pas pourquoi tu mets un commentaire comme ça madame explique vas donc je vais avoir ta madame bloqué là Jessie était là-bas Jessie était là-bas Jessie n'a qu'à monter ça s'est passé pour moi oui c'est vrai j'ai fait que je lui dirais il aurait il aurait aussi un moubou ok voilà ça s'est passé pour moi pourquoi attendez moi je sais pas si t'autres ont vu ça c'est dit ok dites nous comment ça s'est passé on se comprend pas parlez un un chacun a qu'à prendre la parole à son tour je suis là mais personne ne m'a m'a entendu calmez-vous Jessie était sur le panel il peut monter mais moi il rentre dans trois minutes maintenant je vais vous faire écouter vous allez écouter le témoignage vous allez écouter comment tout a commencé j'ai tout capturé moi j'étais là j'ai tout vu de quoi est-ce qu'elle parle dans les commentaires moi j'étais là j'ai tout suivi j'étais sur j'étais choqué coucou Jessie tu vas bien on va te donner la parole comme tu es monté oui bonjour bonjour elle n'a pas la parole bonjour attend parce que Mado là elle défend Ryan donc si Mado a eu la vidéo c'est que c'est Ryan qui a envoyé la vidéo à Mado ça je pensais c'est ça ça aussi je pensais c'est lui qui lui envoyait parce qu'il fallait parce qu'il pensait que le petit avait déjà témoigné contre lui donc il voulait afficher le petit exactement donc Mado a joué la vidéo pour que le petit montre le témoigné non non c'est pas comme ça Edwige c'est pas comme ça il a joué la vidéo pour montrer quoi pour montrer que il n'est pas un prédateur que les petits m'aiment là il se zoïo entre eux-mêmes et que les petits aiment ça c'est ce qui ça veut dire que il voulait montrer par l'opinion des gens que regardez ces petits-là ils ne sont pas abusés ils prennent plaisir parce qu'eux-mêmes ils prennent tellement plaisir qu'ils le font entre eux oui là on a constaté il y a deux petits qui sont à la marque à la 8 voilà tu vois c'est ce qui parce qu'on se dit que bon il y a des petits qui sont à la 8 attends Jessie moi je suis d'accord avec ça mais Jessie toi tu es un adulte de plus de 40 ans une petite fille de 16 ans qui aime Mbougou est-ce que toi tu as le droit de la Mbougou ? en tout cas je n'ai pas le droit ah donc ça ne veut rien dire ce qu'il en t'en est raconté il ne faut pas il va nous proposer c'est une mauvaise communication qu'il avait mais moi ce n'est pas pour ça que je suis monté parce que ça déjà je l'ai déjà retenu mais c'est des blogueurs c'est-à-dire des gens qui connaissent le mouvement qui connaissent qu'aujourd'hui en tout cas au niveau de la AK et aujourd'hui au niveau des lois on ne peut pas mettre des ébats sexuels sur la toile c'est condamnable franchement je ne sais pas et puis je vois des mères des gens en bas c'est choquant comment quelqu'un peut prendre sur lui de publier des enfants des enfants en train de non 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 mais c'est chou non et ils sont contents normalement cette personne qui a publié ça là aujourd'hui là son compte devait être banni et cette personne devait être huée par toute la toile mais les gens n'ont plus la morale les gens n'ont plus le respect une maman même qui vient pleurer pour expliquer sa maltrétence dans son foyer tout le monde était là oh doy oh tu m'as mais les gens n'ont plus de coeur jusqu'à aller publier d'abord on dit on est dans un monde où c'est un acte contre nature on est choqué même de voir deux garçons s'embrasser quelque chose on n'en a même pas encore vu là il faut aller sur les sites pornographiques des trucs comme ça pour taper pour voir ça et vous vous êtes dans un combat vous condamnez des pédophiles et vous venez publier la pédophilie là même là en live non mais vraiment donc si j'explique bien Babani ça veut dire qu'ils étaient en train de faire un live et un coup comme ça on dit écoutez écoutez calmez-vous on a une preuve et nous on s'entend à quelque chose de voilà peut-être des conversations merci beaucoup s'il te plaît j'ai envie de faire que tu es tombé sur ce panel je vais te poser deux petites questions voilà jessi est-ce que jessi c'est ce qu'il disait d'abord vas-y voilà donc on demande qu'il y a une preuve et tout ça et après ça ils ont mis d'abord en photo c'était pas en vidéo d'abord c'est une photo de deux jeunes donc ils ont mis ils ont masqué le truc et ils ont capturé la vidéo pour montrer ça en photo pour dire regardez ces deux jeunes là est-ce que vous les connaissez tu vois identifier les jeunes ok ce sont des jeunes là qui n'ont rien à voir avec le problème c'est Ryan le problème et la famille Bébé DJ ces jeunes là ils ont les familles et ces jeunes là ne veulent pas que les familles savent ce qu'ils font les familles là ils ont les parents qui ont des collègues ils ont des trucs comme ça et vous publiez la photo des jeunes là comme ça au nom de quoi au nom de quelle règle au nom de quelle règle les gens qui n'ont rien à voir dans leur histoire c'est vrai que c'est même pas une histoire qui les conseille et vous venez vous prenez un jeune qui n'a rien à voir pourquoi parce qu'effectivement je vous le dis le monsieur il est très 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 méchant et traité donc d'abord c'est un peu ça c'était une manière de dire ils avaient une preuve et non seulement comme elle a elle a mis la photo le jeune a reconnu il a dit oui c'est moi attend excuse moi quand tu dis le jeune là il est très très méchant tu parles de qui de Ryan il est très méchant il est très méchant aujourd'hui il voit que son réseau est démarché il va exposer tous les jeunes il va par l'entremise de Mado il va exposer tous les jeunes qui ont eu affaire mais Ryan il m'a manqué de respect moi je voulais je voulais témoigner à propos de lui est-ce que vous m'entendez madame c'est une question Ryan il m'a manqué de respect mais attends attends madame attends vas-y Jessie réponds pourquoi il ne casse pas les papaux vous savez moi je trouve moi personnellement c'est ma position je trouve que ce jeune aussi c'est un manipulateur moi c'est ma conception c'est ma parce que pourquoi moi je t'ai posé la question parce que je me demande le petit dit que Ryan a abusé de lui on est d'accord si Ryan a abusé de toi Ryan a pris tous les membres de ta famille il y avait plus de 7 personnes chez Ryan y compris sa petite soeur son enfant plus le mari de sa petite soeur y compris tous ses frères et Ryan prenait sa mère en charge et maintenant quand Ryan te jette c'est parce que moi celui de son histoire moi il ne rentre pas dedans parce que moi je dis ce petit là c'est parce que c'est gâté il est en train de manipuler 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 les gens sinon il n'a qu'à venir casser les vrais papaux si Ryan Ryan va aller en prison parce que c'est grâce à lui aussi il y a beaucoup de petits qui ont été influencés qui ont suivi Ryan donc il n'a qu'à venir casser les vrais papaux de Ryan il n'a qu'à venir dire ce que Ryan fait exactement et que ce petit là on doit l'afficher pour nous dire exactement ce que Ryan fait parce qu'on ne peut pas rester Ryan Ryan il n'est pas innocent mais Ryan est un homme sale c'est ça que je voulais dire Ryan moi je le connais c'est un cochon il a mogo mogo patou c'est quoi ? en fait c'est sa stratégie en fait parce que c'est ça 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 tu as raison tu le connais tu le connais personnellement quand tu le connais c'est un cochon tu le connais tu parles de ce qu'on a vu sur les réseaux c'est à moi que tu parles c'est une question on était à une soirée comme ça là j'étais posée tranquille avec ma copine ma copine elle voulait monter dans le live elle est montée deux secondes après vous avez enlevé c'est Mali Mali il faut accepter Mali elle a envoyé l'invitation bon il nous a dragué elle va témoigner elle va l'apporter on est des témoins directs elle a dit c'est un gros cochon c'est un malade je veux savoir Mali tu dis ça c'est quoi tu peux regarder elle est mieux sur mon panel là wow Mali arrive elle arrive elle va pas renouveler là je veux dire elle a des témoins directs Mali doit monter Mali doit monter à sa place pour expliquer parce que nous sommes deux à avoir vécu ça là non mais explique toi ta partie après elle va prendre ta place pour expliquer parce que quand tu parles il n'y a pas de place sur le panel qui va descendre pour la faire monter bon elle va expliquer avec moi on va parler une à une mais n'oubliez pas quelque chose vous avez vu Mme Jade Mme Jade voulait expliquer ce qui s'est passé donc elle on peut l'écouter aussi après oui oui attends attends Aghira tu vas parler t'es qui qui a dit fais attention au témoignage Afsana il faut rester à ta place quand tu connais pas ce genre d'individu là il faut pas la ramener comme ça elle a dit pour faire attention c'est la modératrice s'il vous plaît elle dit de faire attention donc on fait attention on écoute tout le monde mais on fait attention je la connais pas c'est modératrice voilà mais moi je te dis fais attention c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bon moi j'ai pris à mal ça m'a vexée pardon je vais même pas vexer tout ce qui se passe ici c'est pas pour vexer qui que ce soit on est à la recherche de la vérité c'est tout en tous les cas moi je suis venue viser faire seule tout ce que j'ai vas-y on t'écoute mets toi à l'aise et puis explique ce qui s'est passé elle demande à ta copine Mali de renvoyer sa demande je vais la faire monter elle a dit faut envoyer la demande là tu vas remonter voilà c'est ça que nous étions à la soirée vas-y explique ma chérie qu'est-ce qui s'est passé à la soirée elle a envoyé la demande bon il est venu il nous a dragué c'est vrai c'est vrai il a dragué moi il a dragué ma copine il a proposé mougou mougou j'ai dit non j'ai dit non il a dit j'ai pris petit cola ça c'est dû quand il a dit j'ai pris petit cola j'ai compris lui ça va pas là-bas il a dit j'ai pris petit cola ça c'est dû donc ma chérie tu es venue toi tu es quoi tu es femme mes garçons je suis femme je suis née femme et je vais mourir femme je ne change pas de sexe c'est je veux dire quand on anime des lives comme ça il faut qu'on aille doux après on rate des bonnes choses là calmez-vous par un moment on ne connait pas l'histoire il y a des gens qui le connaissent mais à force de réagir comme ça il y a des gens qui ne l'aimeront pas c'est clair enlève stop à l'homophobie là mais voilà Mali voilà Mali Mali on t'écoute enlève stop à l'homophobie là c'est pas bon mais oh je suis en train d'anniver mais association LGBT vous êtes convoquée et puis tu mets justice pour eux tu laisse justice pour eux de son ami et puis tu mets association LGBT vous êtes convoquée ok Mali tu vas bien Mali pourquoi venir me mentir c'est comme ta copine Mali démute toi on t'écoute non non on n'est pas des idiots on s'envoie Mali démute toi et puis tu parles faut pas rester t'as pas vu la photo mais à fait Edwige il n'est pas seulement avec les hommes il place aussi les femmes Mali l'a fait bonjour 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 Mali bonjour bon c'est vrai que bon bonjour Sous-titrage FR ?